Ça vous rappelle quelque chose, hein ? Saviez-vous que nos ancêtres préhistoriques jouaient déjà de la flûte ? C'est un des plus vieux instruments du monde, nous en avons retrouvé qui ont plus de 40 000 ans. Elles étaient confectionnées dans des eaux de vautours, des défenses de mammouths ou avec des bouts de bois. Depuis, elle a bien évolué. Flûte à bec, flûte droite, flûte de paon, il y a du monde dans la famille. Chez les amateurs de musique classique, la petite chouchoute est la flûte traversière, dont on trouve les origines 9 siècles avant Jésus-Christ en Asie. Elle en a donc fait du chemin pour arriver jusqu'en Europe, où elle est très utilisée dans la musique de la Renaissance et la musique baroque. Mais la toute belle et toute brillante flûte traversière que nous connaissons aujourd'hui est beaucoup plus récente. Au 19e siècle, un compositeur et musicien, Théobald Bohm, révolutionne l'instrument. Il lui ajoute des clés qui permettent de jouer davantage de notes. Il modifie aussi les trous, la perce, la forme de la flûte et il la fait briller. Fils d'orfèvre, Bohm connaît bien les métaux. Il fait de sa flûte un objet précieux, en argent. Non seulement elle est jolie, mais elle est aussi plus puissante et plus juste que les précédents modèles en bois. Si à ses débuts, l'école française n'acceptait pas la flûte de Bohm, à la fin du 19e siècle, tout le monde est conquis. Et les compositeurs s'en donnent à cœur joie, comme Claude Debussy avec Syrinx ou le prélude à l'après-midi d'un faune, Gabriel Fauret et sa fantaisie pour flûte, ou encore Francis Poulenc et sa sonate pour flûte et piano. Allez, on reprend au boulot. Sous-titrage ST' 501